Soyez attentifs à ma voix. Je vous parlerai aujourd'hui d'un choix, celui de protéger notre bel environnement, de préserver sa nature, sa faune, sa flore et son air. Un acte qui détruit un paysage, détruit également quelque chose en nous. Un acte qui alterne notre écosystème, alterne également notre propre existence. Dixit Aldo Léopold. Chaque arbre abattu, chaque rivière polluée, chaque espèce disparue est une perte pour notre éguitage en coulou. La terre nous nourrit, nous abroive ainsi que tous les autres êtres vivants de notre environnement. Notre environnement nous respire, sa beauté nous inspire, mais le pire est que nous voulons, l'environnement, notre avenir, le détruit. Dans le champ des oiseaux, le souffle du vent, raisonnent les appels d'un monde vivant. Mais, nos actions irresponsables et aveugles ont engendré des blessures, des cicatrices, des règles. Les forêts majestueuses, poumons de notre paysage, subissent l'exploitation, la déforestation indiscrète. Leurs écos murmurent, supplient l'humanité d'arrêter cette destruction, cette cruauté. Les rivières, joueurs de notre paysage, sont polluées, emprisonnées par des cages. Leurs flots, autrefois purs et limpides, sont maintenant souillés, livrés à la scie. Les glaciers fondent, le climat se dérègue, les tempêtes et les océans se déchaînent, les animaux disparaissent. Le réveil de la terre grogne et nous met en garde. Nous devons agir maintenant et sans retard. Accident cardiovasculaire, cancer du poumon, infection pulmonaire et respiratoire. Voici quelques conséquences de l'action de l'homme sur l'homme. C'est la règle du retour à l'envoyeur. Hommes, la nature est ta maison. Tu dois en prendre soin. Produisons notre empreinte. Adoptons un mot de vie jugable. Protégeons les écosystèmes. Investissons dans les énergies renouvelables et les technologies vertes. Pour que notre terre puisse retrouver son équilibre, sa beauté et sa fête. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le temps presse le compte à rebours. Alors, levons-nous avec conviction et détermination. Portons l'étendard de la protection avec passion. Car c'est dans nos actions et nos décisions que réside l'espoir d'une planète en fusion. Chers auditeurs, l'homme et la nature ne font qu'un. Protéger la nature, c'est préserver l'avenir de l'homme. Je vous remercie.